Bienvenue à nouveau au Critique de Film. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur mystique de 2008 intitulé Mirrors. Spoiler à venir, soyez prudents et faites attention. On peut voir Harry courir dans une station de métro pour essayer de sortir. Il s'approche d'une porte verrouillée et l'ouvre. Une fois à l'intérieur, il se dirige vers la fenêtre, mais constate qu'elle est murée. Soudain, tous les casiers de la pièce s'ouvrent, exposant leur miroir. Harry se dirige vers l'immense miroir de la pièce et dit qu'il n'essayait pas de s'échapper. Le miroir commence à se briser et Harry essaie de le nettoyer, mais on casse un morceau. Il s'excuse et va récupérer la pièce, mais son reflet dans le miroir reste en place. L'homme voit un tessant de miroir dans sa main dans le reflet et le reflet du miroir se tue avec le tessant. Le réveil sonne, l'homme l'éteint et sort du lit. Ben se regarde dans le miroir de sa salle de bain et boite une pilule râpée avec de l'eau. Il dit au revoir à sa soeur, Angel, en lui disant que tout ira bien. Ben arrive au manoir abandonné, le garde de Lorraine se le laisse entrer. Il se rend dans le bâtiment incendié et Lorenzo explique qu'il y avait travaillé lorsque le feu a détruit les locaux. Il lui dit que même après 5 ans, les propriétaires poursuivent toujours la compagnie d'assurance. Avant que le bâtiment ne soit un magasin, c'était un hôpital qui a fermé dans les années 50. L'entreprise prévoit que des agents de sécurité patrouillent le lieu tous les 2 heures, mais en général, c'est calme. Lorenzo dit que le département des cosmétiques lui donne la chair de poule la nuit parce qu'il n'y a pas d'électricité et trop de miroirs. Ben demande qu'il polie les miroirs et Lorenzo lui répond que c'est l'homme qu'il doit remplacer Harry qui les a nettoyés toute la nuit. Pendant la visite, le garde demande pourquoi Ben a quitté la police, mais il ne veut pas répondre à la question. Enfin, il montre à Ben la remorque de sécurité. Pendant ce temps, les miroirs du bâtiment s'animent. Plus tard, Ami rentre chez elle et demande à Rosa, sa gouvernante, des nouvelles des enfants. Elle lui dit qu'ils sont en haut avec Ben. Ami s'approche et les trouve en train de jouer et de parler. Elle demande à lui parler et ils vont dans la chambre, commençant immédiatement à se disputer. Il dit qu'il n'a pas bu un verre depuis 3 mois et qu'il a un nouveau de travail jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans la police. Ami ne croit pas qu'il puisse changer, mais il lui en veut de ne pas avoir été là pour lui lorsqu'il a tué quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions. Ami est en colère, disant qu'il est la seule à avoir jamais cru en lui, leur fils écoutant leur dispute. Il s'excuse, mais il continue à se battre. Ben l'embrasse et il devient évident qu'il s'aime encore beaucoup. Mais Emma se retire et lui dit qu'elle ne peut plus le faire. Ce soir-là, Ben est au travail. Il s'habitue à son nouvel appartement et il trouve une bouteille de whisky dans le placard mais la met de côté. Son réveil sonne et il part en patrouille à l'intérieur du bâtiment. A l'intérieur, le magasin incendie ressemble à un véritable cauchemar qui prend vie. Ben entre dans le rayon cosmétique. Il voit son reflet dans l'un des miroirs et brosse la saleté de son uniforme. Avant de partir, il remarque une empreinte de main sur le miroir. Il rallume la torche et essaie de nettoyer la marque mais on dirait qu'elle est collée à l'intérieur. Le miroir entier a des empreintes de palmier allant jusqu'au sommet. Une porte s'ouvre dans le reflet mais en réalité elle reste fermée. Ben va à la porte pour vérifier. La porte mène à un escalier rapide que Ben utilise pour descendre dans le sous-sol inondé. Il allume les lumières et la porte claque dans le reflet. Le lendemain, Ben est à la maison en train de prendre une autre pilule quand sa soeur arrive et lui dit de ne plus prendre leurs médicaments. Elle s'inquiète pour lui mais Ben lui dit que même s'il n'aime pas son nouveau travail, il en a besoin pour s'occuper d'amis et de leurs enfants. Il ne veut pas dormir sur le canapé de sa soeur pour le reste de sa vie. Angela lui conseille de penser à trouver un travail de jour. Ben se regarde dans le miroir et son visage semble fendre. Sa soeur revient en lui criant dessus mais il lui dit de sortir et de le laisser tranquille. Il se regarde à nouveau dans le miroir mais tout semble normal. Ben pense qu'il perd la tête. Plus tard, lors d'une autre patrouille au travail, il regarde autour de lui des mannequins calcinés et des murs remplis de miroirs. Puis il croit voir quelqu'un derrière lui. Ben regarde dans un autre miroir et approche sa paume de l'empreinte. Elle se brise et le blesse. En regardant en arrière, le miroir semble intact et soudain, il y a une femme en feu derrière lui qui disparaît lorsqu'il se retourne. Il regarde le reflet et voit des personnes en feu mais rien n'en vrai. Un incendie se déclare et Ben s'enflamme mais il s'en sort en fait. Il reprend ses esprits puis trouve le portefeuille d'Harry par terre. Ben retourne à la caravane et fouille le casier d'Harry. Il nettoie sa blessure et la pence. Ben vérifie le portefeuille d'Harry et trouve à l'intérieur une note avec le mot « essai cœur ». Il retourne dans le bâtiment et monte au premier étage au département des cosmétiques. Une fois là, il vérifie les murs et soudain, il entend une femme crier de douleur. Il identifie l'endroit d'où vient le sang et court vers lui. Il entre dans la pièce à la recherche de la femme, fouille en chaque partie de la pièce mais ne la trouve pas. Soudain, il entend à nouveau et voit son reflet dans le miroir mais ne peut pas vraiment la voir. Puis il tire le rideau de la loge, il n'y voit rien. Alors il rapproche le miroir et le place devant la pièce. Puis il allume mais voit à nouveau la femme. La femme en feu n'est visible que dans le reflet. Michael, le fils de Ben, se réveille en hurlant et quand Amy s'approche pour le réconforter, il dit qu'il y a une femme qui hurle dans le miroir. Elle lui dit que ce n'est qu'un cauchemar et quitte sa chambre en laissant la porte ouverte. Elle va se coucher et lorsqu'elle éteint la télévision, la femme apparaît sur l'écran et à nouveau dans le miroir de Michelle. Plus tard, Ben est au bar où travaille Angela et lui raconte son expérience. Elle pense que c'est juste le stress et tout ce qui se passe dans sa vie. Mais Ben n'arrête pas de parler des miroirs et du fait qu'ils sont partout. Il a l'impression que le reflet le regarde. Angela lui dit de parler à quelqu'un et le supplie de dormir un peu. Ben dort quand quelqu'un frappe à sa porte. Il reçoit un colis de Harry. Il contient des articles sur l'incendie du magasin et un article sur l'homme qui avoue avoir mis le feu au magasin. Ben arrive au travail quand Lorenzo part et il veut parler de ce qu'il a vu. Cependant, Lorenzo lui dit que la police était là et l'a informé de la mort de Harry. Il n'a pas dit la cause du décès. Lorenzo dit à Ben qu'ils vont envoyer quelqu'un pour réparer la fuite dans le sous-sol. Ami est au travail et supervise l'autopsie lorsqu'il est appelé dans le hall pour rencontrer Ben. Il demande à voir le corps d'Harry car il a besoin de savoir comment il est mort. Ben lui raconte tout et la convainc de l'aider. Ils entrent dans le congélateur et le pathologiste lui annonce qu'il s'est suicidé. Mais que la police poursuit son enquête. Le pathologiste dit à Ben qu'il a utilisé un éclat de miroir pour le faire. Il regarde le corps et son reflet prononce le mot et ses cœurs. Ben demande également son dossier et parvient à convaincre Ami de l'aider. Il regarde les photos de la scène du crime et montre à Ami celle qui montre le tesson. Seul le tesson réfléchit à du sang dessus alors que le vrai n'en a pas. Ben a commencé à penser que les miroirs montrent des choses qui ne se passent pas vraiment. Nous faisons faire des choses que nous ne voulons pas faire. Ami lui dit de ne pas parler comme ça s'il veut être restauré. Il dit qu'il voit des choses et ressent ce qu'on lui montre. Elle lui demande quel médicament il prend pour arrêter de boire. Ben lui montre les pilules et elle dit que le médicament a de nombreux effets secondaires. Il s'excuse de son inquiétude et la remercie d'avoir essayé de l'aider. Plus tard, Angela se prépare à prendre un bain. Elle enlève sa robe de chambre et va au bain et son reflet reste dans le miroir. Dès qu'elle entre dans l'eau, le reflet commence à déchirer son visage en deux. Provoquant la même chose pour Angela dans la réalité. Elle meurt dans la baignoire. Ensuite, la police enquête sur sa mort. Le détective va dans la salle de bain et vide la baignoire. Il regarde son visage et voit les dégâts. Ben rentre chez lui et lorsque les agents l'empêchent d'entrer, le détective quitte l'appartement et les retient. Puis il se libère de leur remprise. Quand il voit le corps, il vomit dans les riz. Ben pleure sur son corps à la morgue et Ami parle à Larry et lui dit que Ben ne ferait jamais de mal à sa petite sœur. Larry dit que son histoire se vérifie à bien des égards. Mais son collègue dit au flic que Ben avait l'intention de quitter son emploi. Il dit à Ami qu'ils vont le laisser partir car ils n'ont aucune raison de le garder. Ami approche Ben et lui propose de rester avec elle et les enfants dans la maison. Mais il ne veut pas les mettre en danger. Ben pense que le miroir est venu pour Angela. Mais Ami se méprend et lui dit de tout dire à Larry. Il pense qu'aucun d'entre eux ne le croira à propos de ce qu'il pense être arrivé. Cette nuit-là, Ben est dans le magasin pour essayer de casser le plus grand miroir. Comme cela ne fonctionne pas, il sort un pistolet et tire dessus, laissant finalement une trace. Mais le miroir se guérit lui-même. Il continue à le frapper et s'écroule à côté de lui. Désespéré en demandant ce qu'il veut de lui. Le miroir lui écrit un message et s'équerre. Plus tard, Ben demande à Larry le nom car il ne l'a pas trouvé en ligne. Il enquête sur le magasin et l'incendie mais n'arrive pas à faire le lien. L'homme qui a mis le feu au magasin a affirmé que les miroirs étaient ablamés. Larry le rappelle et lui dit qu'il n'a rien trouvé sur S.E.K.R. Alors Ben lui dit de nommer l'incendiaire Terrence Berry. Il annonce à Ben qu'il est mort mais lui donne le nom de l'asile où il était détenu. Là, Ben parle au médecin qui lui dit que le patient pensait qu'il y avait deux réalités différentes. Il lui montre une interview de Berry. Pendant l'entretien, l'homme dit que le miroir a tué sa famille parce qu'il ne pouvait pas trouver S.E.K.R. Ben a peur pour Ami et les enfants. Il entre donc dans la maison et enlève tous les miroirs, effrayant Rosa et les enfants. Quand il n'arrive pas à en enlever un de la chambre de sa fille, il peint par-dessus. Ami vient parce qu'elle a reçu un appel de Rosa. Elle se met en colère contre lui quand elle voit ce qu'il a fait. Elle lui demande de partir mais il dit qu'il le fera après avoir fermé le miroir. Ami ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle dit à Ben que Mikael agit bizarrement à cause de son influence. Il l'emmène dehors pour lui montrer ce qui se passe mais quand il tire sur le miroir, il ne se guérit pas tout seul. Les enfants le regardant par la fenêtre effrayés par ce qui se passe. Ami le supplie de ranger son arme et de rentrer mais il s'enfuit. Dans la voiture, il n'arrive pas à se calmer et manque d'avoir un accident lorsqu'il voit Angela dans le rétroviseur. Il évite l'accident et détruit le miroir. Ben retourne à la boutique et se promène dans le sous-sol à la recherche de quelque chose. Il trouve un vieux panneau indiquant le service psychiatrique de l'hôpital qui se trouvait là autrefois et trouve l'endroit d'où provient l'eau du sous-sol. Il fait un trou dans le mur et entre dans une pièce avec un étrange engin à l'intérieur. Il entre dans l'appareil avec une chaise au milieu. Il voit les liens qu'il attache et remarque ensuite qu'il est entouré de miroirs. Ben n'arrête pas de regarder son reflet et soudain il lui tire dessus. Plus tard, il appelle à nouveau Larry et lui demande de trouver une liste des patients et du personnel de l'hôpital qui s'y trouvait auparavant. Ben demande à trouver un patient ou un membre du personnel appelé Esseker. Avant qu'il ne raccroche, Larry lui dit de garder la tête au basse. Il se rencontre cette nuit-là et Larry lui donne tous les dossiers médicaux qu'il a pu trouver sur Hannah Esseker. Larry a trouvé les dossiers dans leur salle d'épreuve car il faisait partie d'une affaire non résolue. La jeune fille n'avait que 12 ans lorsqu'elle est décédée. Elle est morte en même temps que d'autres personnes de l'hôpital qui se sont entretuées la même nuit. L'hôpital a été fermé après cela. Leur médecin a été arrêté mais le lendemain, il s'est tué en s'ouvrant les veines avec un éclat de miroir. Ben rentre chez lui et examine les dossiers d'Esseker. Il remarque qu'elle est flou sur toutes les photos de l'hôpital. La fille était schizophrène et avait un comportement délirant et agressif. La seule photo non flou qu'il trouve a été prise un an avant sa mort. Il trouve un autre dossier qui dit qu'il est sorti de l'hôpital deux jours avant le suicide collectif. Soudain, il entend un grésillement derrière les couvertures de son téléviseur. Il enlève les couvertures et montre au reflet une photo d'Anna. Ben réalise qu'Anna est toujours en vie. Pendant ce temps, sa fille se brosse les dents devant le miroir qu'Ami a ramené à la maison. Mickaël parle à quelqu'un dans sa chambre assis devant le miroir. Il se lève mais Ami peut encore voir son reflet dans le miroir. Lorsque l'enfant s'en va, elle se dirige vers le miroir et le reflet lui sourit. Ami appelle Ben et lui demande de venir à la maison car elle est très effrayée par ce qu'elle a vu dans le miroir. Elle le croit maintenant et tout découvre toutes les surfaces réfléchissantes de la maison. Des miroirs aux fenêtres en passant par les téléviseurs. Lorsqu'ils ont terminé, il dit au revoir aux enfants puis à Ami qui regrette de ne pas l'avoir cru. Ben part en Pennsylvanie pour retrouver Anna. Il tourne sur un chemin de terre quand il voit son nom sur une boîte aux lettres. Ben s'approche de la maison et la reconnaît sur la photo. Il frappe à la porte et, comme personne ne répond, va à la fenêtre puis est surpris par un chien. Le garçon sort en demandant ce qu'il veut et Ben lui dit qu'il cherche Anna et ses cœurs. Il dit à sa mère ce que Ben demande et elle sort de la maison en demandant ce qu'il veut d'Anna. Ben lui ment en disant qu'il a écrit un article sur la schizophrénie et elle envoie le garçon dire à son grand-père que quelqu'un demande des nouvelles de sa sœur. Le vieil homme l'emmène au sous-sol où elle était retenue parce que ses crises étaient trop graves. Il dit à Ben qu'ils ont fait venir tous les prêtres, guérisseurs et médecins de tout le comté, mais que personne n'a pu l'aider. Ben entre et voit l'état de l'endroit où la jeune fille était retenue alors que son frère lui apprend que le docteur Kane est le seul à avoir répondu à leurs appels au secours. Il ne croyait pas à la possession démoniaque et pensait pouvoir l'aider. Ben demande à son frère où elle est allée après l'hôpital, mais l'homme pense qu'elle y est morte. Ben dit à l'homme qu'il sait qu'elle a été libérée plus tôt et apprend qu'elle est restée avec eux pendant un certain temps. Elle est partie car des choses étranges ont commencé à se produire sur les miroirs de la maison et la jeune fille est complètement guérie. Il lui demande où il peut la trouver et le frère lui dit qu'il a été envoyé dans un monastère où les miroirs sont interdits et qu'ils ne peuvent donc pas l'atteindre. Ben arrive au couvent et demande à parler à Anna. Ben dit à Anna qu'il est allé là-bas pour lui demander pourquoi les miroirs de l'hôpital sont si désespérés de la trouver. Il la supplie de l'aider à sauver sa famille. Anna lui dit que les miroirs sont les fenêtres de notre monde. Ce qui veut la trouver est contenu en eux. La thérapie du docteur Kane consistait à faire rester les patients dans la salle des miroirs pendant quelques jours pour les débarrasser de leur schizophrénie. Mais il avait tort. Anna n'a pas été guérie. Le démon qui était à l'intérieur d'elle s'est déplacé dans les miroirs et depuis, il collecte les âmes de ceux qui l'a tué. Elle pense que si elle y retourne, elle pourra s'en servir comme d'un vaisseau pour franchir le seuil et retourner dans le monde réel. Ben essaie de la convaincre, mais elle ne le fait pas. Il lui parle de toutes les personnes qui ont été assassinées et lui montre une photo de sa famille pour qu'elle comprenne qui il essaie de sauver. Pendant ce temps, le reflet de Mickaël ouvre la part de la pièce où se trouvent Ami et la fille. Ben appelle Ami pour lui parler de son enquête, mais elle réalise soudain que Mickaël a quitté la pièce. En regardant par la porte, elle découvre que la maison est inondée. Ben lui dit de faire attention au reflet d'eau en l'eau. Elle voit que les miroirs ont été grattés par quelqu'un. Ben lui dit de trouver Mickaël et de rester loin de l'eau et des miroirs. Soudain, quelque chose bouge derrière elle et Ami laisse tomber son téléphone. Ben fait irruption dans la chambre d'Anna et la menace de partir avec lui. Au même moment, Ami éteint tous les tuyaux et atteint celui de la baignoire et voit Mickaël dans le reflet. Puis, il tombe sous l'eau et commence à se noyer. Au même moment, la fille entend sa voix qui l'appelle et entre dans sa chambre. Quand elle entre, elle voit sa mère dans le reflet derrière elle. Le reflet l'attrape et commence à la découper alors que la vraie Ami entre et l'éloigne du miroir. La réflexion est en colère qu'il se soit échappé. Ami cache sa fille dans l'armoire et lui dit de ne pas sortir, peu importe ce qu'il entend. La maison continue à être inondée, mais Ami descend au rez-de-chaussée pour trouver Mickaël. Il décolle la peinture du miroir avec un couteau. Mickaël dit à Ami de ne pas avoir peur car il veut juste jouer avec eux. Il s'enfuit avec le couteau et elle le suit, puis voit son reflet sous une chaise, pensant qu'il se cache d'elle. Le reflet lui coupe la parole et s'enfuit. Pendant ce temps, Ben ramène Anna dans le bâtiment. Alors qu'ils entrent, des choses commencent à apparaître dans les miroirs autour d'eux. Il descend au sous-sol et Ben l'a fait asseoir sur une chaise car elle garde les yeux fermés. Elle lui dit de l'attacher à la chaise et qu'il n'y a pas d'autre moyen de sauver sa famille. De retour à la maison, Ami trouve Mickaël assis dans l'eau. Lorsqu'elle s'approche de lui, son reflet la regarde, puis l'entraîne sous l'eau. Ami ne peut pas le faire sortir, alors il se noie. Anna dit à Ben de la laisser à l'intérieur et commence à prier alors que le démon traverse la réalité miroir. Elle ouvre les yeux et tous les miroirs du bâtiment explosent, la tuante au passage. Mickaël est également sorti de l'eau et Ami lui fait un massage cardiaque jusqu'à ce qu'il recrache l'eau. Les miroirs du bâtiment sont complètement détruits. Ben entre dans la salle des miroirs mais n'y trouve pas Anna. Il entend quelque chose ramper sur les murs et un démon apparaît, prenant possession du corps d'Anna. Ben tire dessus mais elle continue de se raccourcir. Finalement, il attaque et le jette hors de la pièce, puis le traîne à travers le sous-sol. Ben se débat avec le démon mais parvient à le pousser vers le tuyau de gaz. Il tire dessus et tout prend feu. Le bâtiment commence à s'effondrer alors que Ben tente de s'en échapper. Le démon l'attaque à nouveau mais il le repousse et tombe sous les décambres. Ben est également recouvert par l'épave. Heureusement, il sort dessous les décambres et émerge dans la rue où une voiture de police l'attend. Des policiers et des pompiers passent devant lui mais personne ne le remarque. Il s'approche de Lorenzo mais voit que son badge est à l'envers. Les inscriptions sur les voitures sont les mêmes. Finalement, il vérifie la blessure sur son bras mais il s'avère que c'est la mauvaise. Ben sort mais ne voit pas son reflet. Il pose sa paume à côté du miroir et son empreinte apparaît de l'autre côté.